Musique Merci de préférer Dabaru TV pour vous informer. Nous sommes au mercredi, mercredi 9 octobre de l'année 2024 et c'est le Flash Info qui s'installe dans vos maisons. Le manque de journalistes spécialisés dans le droit à la santé sexuelle et reproductif DSSR a attiré l'attention de l'association des blogueurs du Bénin, ABBéné. Cette association est chargée de renforcer la visibilité des DSSR à travers des actions numériques et médiatiques. Pour renverser la tendance et encourager des journalistes à se spécialiser sur ces questions, l'ABBéné organise depuis le mardi 8 octobre dernier à Boïcon un atelier de formation des journalistes de plusieurs départements du Bénin. Cet atelier est intitulé Connexion Média Dialogue entre Espects et Journalistes sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive DSSR. Ce Flash Info se poursuit le président de l'Union Nationale des Médias en ligne du Bénin, Unamel Bénin. Barnabas Orukouma et son bureau continuent leur tournée de prise de contact avec les institutions et personnalités à divers niveaux. Le mardi 8 octobre 2024, ils ont été reçus en audience par le ministre des Affaires étrangères au Louchégoun Adjadibakari. L'autorité ministérielle a exprimé au cours de cette rencontre son engagement à travailler avec les médias en ligne du Bénin. Il a également pris l'engagement d'associer les partenaires qui s'intéressent à la thématique de la désinformation à travailler avec Unamel Bénin dans le domaine du fact-check-in. Une bonne nouvelle qui vient renforcer l'équipe de Barnabas Orukouma dans sa mission. Après la présentation de son équipe très dynamique et ambitieuse, le président de l'Unamel Bénin a exprimé le besoin d'opportunités, de coopération, de formation à l'international, de programmes de partage d'expérience et de bonnes pratiques des médias en ligne au Bénin. Le ministre de l'énergie de l'eau et des mines, Samou Seïdou Adambi, prend part depuis le 7 octobre dernier aux travaux de la 12e Assemblée mondiale du réseau international des organismes du bassin Riob. Les travaux se déroulent à Bordeaux, en France, jusqu'au 10 octobre prochain. Cet événement international consacré à la gestion de l'eau par bassin est placé sous le thème « Financer la gestion des ressources en eau à l'échelle des bassins ». C'est une opportunité cruciale pour échanger sur les meilleures pratiques et proposer des solutions innovantes. Aux côtés de mon homologue de la Côte d'Ivoire et de nombreuses autres personnalités, je suis honoré de représenter le Bénin. Nous y partageons, j'y arrive, notre expérience nationale et explorons ensemble des pistes pour améliorer durablement la gestion de nos bassins hydrauliques à exprimer le ministre Samou Seïdou Adambi. Le gouvernement du Bénin a exoté tous les fils et filles du Bénin résidant au Liban à quitter le plus tôt possible le territoire libanais. C'est à travers un communiqué en date de 8 octobre 2024, signé par le ministère des Affaires étrangères, que la lettre a été lancée à tous les Béninois qui vivent dans ce pays en proie aux multiples frappes israéliennes. La même note précise les démarches à entreprendre pour bénéficier de ce rapprochement. Les relations entre le Bénin et le Niger s'améliorent de jour en jour, nous informe le quotidien Maison d'Abarou ce matin. Ainsi, dans le cadre du projet Pipeline Imports Sports, un quatrième navire a investi les eaux béninoises à Sémépoji. Le navire Front Coral a fait le plein du brut nigérien le lundi 7 octobre selon Bip Radio. Il faut noter que ce quatrième chargement intervient après l'embacquement du troisième navire chargé de 150 000 tonnes de brut destinées à Singapour. Le président camerounais Paul Biya, toujours à Genève en Suisse, ne s'est pas rendu à New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies fin septembre, où il était annoncé. Il n'était également pas présent au sommet de la francophonie le 4 et 5 octobre à Paris, Pas plus qu'à Hambourg, en Allemagne, en ce début de semaine, la santé de Paul Biya, 91 ans, qui dirige le Cameroun depuis 42 ans, est source de conjectures et de préoccupations ces derniers jours. Face aux rumeurs sur son état de santé, dans un communiqué officiel, les autorités camerounaises cherchent à rassurer le peuple camerounais et l'ensemble du continent africain. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce Flash Info. Merci à Rumen Pana Etor Yati Yadisouno, à très bientôt.